Bonjour, je suis Edith Jacob, je suis chargée de mission gestion quantitative de la ressource en eau à la direction de l'eau et la biodiversité et notre discours avec Claire Magan de l'OFB va s'articuler en quatre temps. Dans un premier temps, on va vous présenter les PTGE parce que je pense que certaines personnes dans la salle ne connaissent pas forcément cette démarche. Puis on va présenter l'intérêt des MNRE pour les PTGE et ensuite où on en met dans la mise en place des PTGE et quelques outils accompagnants. Pour débuter, on va rappeler quelques jalons du contexte sans le faire complètement parce que sinon on n'arrivera pas à tenir les 15 minutes. En France, il y a une partie des bassins versants et des secteurs de nappes d'eau souterraine qui sont en déficit structurel de la ressource en eau. C'est la carte que j'ai remise ici, avec en bleu les zones qui sont placées en zone de répartition des eaux pour les eaux superficielles, en jaune pour les eaux souterraines et en rosée, ce sont les zones de répartition des eaux mixtes. Les projets de territoire pour la gestion de l'eau ont été, on va dire, conçus avec l'instruction du 4 juin 2015 qui porte le nom d'une instruction relative au financement par les agences de l'eau des retenues de substitution. On voit que cet outil-là a été conçu pour répondre à un problème de financement des retenues de substitution et également par rapport à l'acceptation sociale de ces retenues-là. Cette instruction-là s'adressait aux agences de l'eau. Les projets de territoire étaient finalement un moyen pour avoir une part de financement public. Ensuite, on a eu un second jalon. Ça a été les travaux de la cellule Biche, qu'on appelle la cellule Biche, qui a été une cellule d'expertise avec un représentant de FNE, de l'APCA et également d'inspectos généraux, qui a été pilotée par le préfet Pierre-Étienne Biche d'octobre 2017 à juin 2018 avec un rapport. On a donc suivi une des recommandations du rapport en réécrivant cette circulaire 2015 et en appelant du coup les projets de territoire, projet de territoire pour la gestion de l'eau. Cette circulaire, qui est la circulaire de 2019, du 7 mai 2019, a finalement donné un nouvel élan et a été conçu également, et s'est nourri, on va dire, des débats des assises de l'eau, de la seconde séquence des assises de l'eau. Les projets de territoire pour la gestion de l'eau, c'est une démarche globale et co-construite à l'échelle d'un bassin versant ou d'un secteur de nappe. Le projet de territoire veut aboutir à un engagement de l'ensemble des acteurs, des usagers du territoire, permettant dans la durée d'atteindre un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant les fonctionnalités des écosystèmes et en s'adaptant et anticipant le changement climatique. C'est une démarche qui va avoir plusieurs étapes. Une des premières étapes, ça va être de réaliser, en co-construction, un diagnostic des ressources disponibles et des besoins en eau, en tenant compte du contexte socio-économique et des effets du changement climatique. Ensuite, on va retenir un programme d'action. Ces actions-là, il y a plusieurs leviers d'action qu'on va vous présenter. On va mettre en place ces actions-là et les suivre et les évaluer. L'instruction du 7 mai 2015 a vraiment donné un nouveau cadre pour les projets de territoire pour la gestion de l'eau, puisqu'elle a été destinée au préfet. Elle a également précisé le rôle de l'État et des acteurs dans la démarche. L'approche PTGE, la cible a été élargie, puisque avant, c'était vraiment une entrée par ouvrage. Là, on va avoir une entrée plutôt... En fait, le préfet de coordonnateur de bassin va pouvoir désigner des territoires où on va mettre en place des projets de territoire. Et donc, on va viser à la fois les territoires avec un enjeu quantitatif, mais également des territoires où il y a une nécessité de dialogue. Et un projet de territoire pour la gestion de l'eau n'est pas et n'implique pas forcément un projet d'ouvrage, de stockage ou un projet de transfert. L'instruction a précisé également le PTGE, la cohérence avec le stage, et également les autres outils de planification, dont les SAGE. Et donc, en l'absence de SAGE sur le territoire, finalement, on invite vraiment les porteurs de projets des PTGE à viser à long terme un SAGE, puisque c'est bien le SAGE, l'outil pertinent et qui a également, en fait, une valeur juridique avec le PAGD et les règlements pour porter juridiquement des actions. On va également encourager les synergies avec les autres politiques territoriales de l'eau. Et on a fixé un horizon temporel un peu plus court que celui du SAGE, donc deux à trois ans, pour la définition du programme d'action. Et on renforce également la prise en compte du changement climatique dans cette démarche-là. Donc, les leviers à mettre en œuvre. Donc, on a systématiquement, on demande à ce qui est, dans le programme d'action, un volet de recherche de sobriété et donc d'économie d'eau. On a, dans l'instruction également, ressouligné l'importance de mettre en place des solutions fondées sur la nature, les changements des pratiques agricoles également. On n'a pas le terme forcément de MNRE, mais en tout cas, on a plein de mots-clés qui rappellent l'importance de mettre en place des MNRE. Et on a également, lorsque c'est durable et utile, on peut mettre en place des ouvrages de stockage et de transfert. Mais ceux-ci doivent s'insérer dans le programme d'action qui vise à réduire la dépendance en eau et la résilience des territoires. Et il faut également prendre en compte l'atteinte de l'équilibre entre besoins, ressources et fonctionnalités des écosystèmes. Donc, je vais laisser la parole à Claire. Du coup, compte tenu de ce que vient de dire Elise, le recours au MNRE, c'est plus qu'une opportunité. Ça s'impose un peu comme une évidence. On est à l'échelle d'un bassin versant avec l'ensemble des acteurs. Et donc, ça paraît être des solutions les plus appropriées pour essayer de réduire ces déficits quantitatifs. Et moi, j'ai repris le recueil d'expériences qui me paraît vraiment être important. Ça me paraît être un travail très précieux de ce qui a été fait par l'OIO et très utile dans le cadre de ces projets de territoire pour la gestion de l'eau. D'une part, pour communiquer sur la mise en œuvre et sur les résultats. Là, j'ai repris l'exemple que nous a présenté Armeldos ce matin sur la suppression des fossés de drainage dans la prairie de Coat-Cariou, où on a vu qu'il y avait une augmentation du niveau de saturation et de l'augmentation de la nappe. On aurait pu montrer l'exemple aussi de la cloche avec l'augmentation de l'hydropériode de 15 jours. Et aussi, pour communiquer non pas seulement sur les résultats d'opérations, mais aussi sur l'adaptation des usages qu'on a pu faire suite à ces opérations. Je trouve que l'exemple d'Armeldos ce matin, il était intéressant. Le fait qu'on n'a pas pu continuer à faire de l'exploitation de la fauche sur cette prairie parce que la portance de la prairie n'était plus suffisante. Et donc, on a cherché à avoir de la valeur ajoutée en faisant pâturer cette race préservée de Pinoy. Je trouve que sur les résultats, mais aussi sur les pratiques, ça me paraît être important comme recueil d'expériences. Pour démontrer les multibénéfices, dans le recueil d'expériences, on voit bien les multibénéfices pour la qualité de l'eau et pour la biodiversité. Depuis ce matin, on n'a pas trop entendu parler de la qualité de l'eau. Mais bon, je pense que c'est vraiment très, très important. Et c'est une des grosses plus-values des MNRE sur la qualité de l'eau. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Et puis, si, 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 très, très important par rapport à l'atténuation au changement climatique. Voilà. Pareil, on n'a pas vu l'exemple de la reconstitution des bocages, mais ça, c'est un très bel exemple, en fait, où on participe à l'adaptation au changement climatique parce que, en mettant en place, ou alors on l'a vu aussi avec les M, et en mettant en place ces systèmes de bocage, on participe aussi aux mesures qu'on dit bioclimatiques, où on fait un effet brise-vent, on augmente l'ombre, donc on limite les phénomènes d'évapotranspiration des prairies et donc on augmente normalement la résilience des cultures. Et c'est quand même un des points qui est très, très important vu le changement climatique qui arrive et le risque de sécheresse important. Et en plus, avec ces bocages, on participe à l'atténuation en limitant le gaz à effet de serre. Et plus on atténue, moins on a besoin, plus moins l'adaptation sera difficile. Une autre importance de ce recueil, c'est aussi que c'est un support pour faire dialoguer les personnes d'un même territoire. Là, j'ai pris l'exemple typiquement du Gers et de la prairie inondable de l'île Jourdain. Et j'ai mis en bas à droite un graphe. Alors on ne voit pas très bien du tout les légendes, mais en gros, c'est la date de création en haut rang des retenus du stockage. Donc c'est sur le Gers aussi. Et en orange, c'est le nombre. Et en bleu, c'est le volume de stockage qui a été créé depuis 1950. Et en fait, ce qu'on constate sur ce territoire, c'est qu'à chaque sécheresse, 1976, 1989, 2003, c'est là où on a des pics de retenus, de création de retenus qui sont très importants en termes de volume. et que je pense que c'est important de faire dialoguer les gens au sein d'un même territoire pour essayer d'anticiper ces périodes de crise et de limiter un peu ces solutions un peu court-termistes quand même. Et puis, juste un dernier point aussi par rapport à ce graphe, enfin à cette slide, c'est qu'on a beaucoup parlé de la complémentarité aussi entre MNRE et solutions grises, mais je pense que la concertation est très importante parce qu'elles peuvent être antagonistes aussi sur un même territoire. La mise en place de stockage ou de génie civil, elle peut très fortement impacter l'efficacité ou fragiliser l'efficacité des MNRE sur le même territoire et donc la concertation, elle est très importante. Et le dernier point sur lequel je voulais venir, c'est qu'effectivement, la grande plus-value de ces mesures de naturel de rétention des eaux, c'est qu'elles s'appuient sur un réseau européen. Que dans les assises de l'eau, typiquement, on a beaucoup insisté sur la recherche des nappes, l'augmentation de la recherche des nappes et il y a des exemples dans ce réseau européen sur lesquels peut-être qu'il faut s'appuyer. Je dois passer la parole. Ensuite, j'ai mis la carte parce qu'en fait, suite aux annonces des assises, on a un suivi très régulier de l'avancement de ces projets de territoire pour la gestion de l'eau. Et donc, j'ai mis la carte où on en est avec quelques chiffres. Donc, on a 100 projets recensés, 2 qui sont achevés dans le bassin Loire-Bretagne, 18 approuvés et 25 en cours de concertation et 15 identifiés qui sont en gris. Donc, c'est les PGRE du bassin Rhône-Méditerranée qui ont été basculants en PTGE, ce qui fait qu'il y a une grande couverture du bassin par les projets de territoire. On a également dans ce suivi, on suit très particulièrement le nombre de retenues, mais il y a également les solutions fondées sur la nature et les démarches agroécologiques qui sont suivies pour l'instant. Et on a pour l'instant peu de retours de... Enfin, c'est les services qui complètent, mais pour l'instant, on a peu de retours sur quels PTGE ont mis en place des solutions fondées sur la nature et des démarches agroécologiques. Mais en tout cas, c'est des éléments qu'on va suivre. Il y a des outils qui vont accompagner, en fait, les PTGE. Alors, il y a deux slides. Je ne pense pas que je vais vous préciser chacun des points spécifiquement, sachant que de toute façon, vous aurez les diaporamas. Il y avait juste quelques points. C'est le ministère de l'Agriculture qui a sorti un guide INRAE sur les analyses économiques et financières des PTGE à composantes agricoles. Et également, il y a le portail documentaire de l'OFP relatif à la gestion quantitative avec les liens. Donc là, également, il y a encore d'autres actions que l'on suit et qui accompagnent les PTGE. Et pour finir, on avait en fait envie de faire une diaporama un peu perspective. Comment on peut faire pour renforcer les synergies entre les MMRE et les PTGE ? Et pour nous, ça a été bien dit, on va dire, ce matin. À la fois, il faut qu'on compte ici les bénéfices de la mise en réseau des MMRE à l'échelle du bassin versant avec le focus en base d'eau, parce que c'est là où c'est très important pour rétablir l'équilibre quantitatif. Et également, comme on a ce guide qui est sorti avec des nouveaux outils pour faire des études économiques et financières avec un vrai travail de co-construction dans les comités de pilotage pour se poser les questions à long terme de l'intérêt général, etc. Il y a également comment on porte ces MMRE dans ce processus-là. Et ensuite, construire des passerelles entre la documentation, que ce soit sur les PTGE, la gestion structurelle de la ressource en eau, et également les réseaux existants, MMRE et solutions fondées sur la nature. Et voilà, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501